Bonsoir, Christian Estobès de Ouville Lumière, la Web Radio. Vous allez bien ? Ça va et vous ? Très bien. Très bien, je pense. Je suis vraiment très très heureux de vous recevoir ce soir à nouveau. J'ai la chance que ce soit la deuxième fois que vous acceptiez d'être invité de mon émission Tout Fou de Belle sur Ouville Lumière pour déjà sa septième édition. Et je pense qu'on peut l'annoncer officiellement que vous êtes le premier parrain de l'émission. Et en tout cas, c'est un très grand plaisir pour moi et pour toute la radio de savoir que vous avez accepté cette proposition d'avoir accepté d'être le parrain de cette émission encore toute jeune. Et on va rentrer dans le vif du sujet, je dirais, parce qu'il n'y a même plus besoin de présenter maintenant Pierre-Yves Baudino, surtout depuis une semaine. Maintenant, qui sur Paris et qui s'intéresse au PSG ne connaît pas Pierre-Yves Baudino qui vient de faire une saison vraiment... Voilà, alors on vient de finir avec la Gauthier Cup Profit, voilà, un titre avec des matchs magnifiques et une finale pleine de tensions, tout comme c'est quelqu'un en quart. Il y a eu l'Iber Cup juste avant. En fait, le seul point négatif, on peut dire, et encore je pense que vous avez dû vous en servir positivement, ça a été la défaite en finale de la Coupe de France, après la LLP Connect. Tout à fait. Ça a été une saison complète avec le titre de champion de France. après, comme il y a des choses à faire pour l'année prochaine, ça nous permet de continuer à avancer, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de fait, qu'on a encore des beaux jours à connaître au sein de l'affection féminine, et les filles sont sous tension et auront un cœur cette année de remporter le titre. Vous pouvez nous parler un petit peu de comment vous avez vécu ? Parlons d'abord de l'Iber Cup, parce que je n'ai pas eu la chance de vous avoir depuis tout ce temps-là. Donc un petit peu, comment s'est passé l'Iber Cup, la semaine de compétition, les matchs ? Alors, c'était la première fois que la formation féminine s'exportait, en fait, dans ce type de tournoi. On avait à cœur de participer à cette tournée, parce que la coupure est trop longue entre le mois de juin et le mois de septembre. Donc on voulait absolument continuer la saison de la meilleure des façons. Donc on a été sollicité pour participer à l'Iber Cup, où on a été invité. Alors les conditions n'étaient pas au top pour les filles, parce qu'il y avait des garçons ici qui étaient avec les 14 ans, qui ont fini la demi-finale. Ils étaient en hôtel 4 étoiles et nous, ils étaient logés en école. Donc pas véritablement bien reçus, mais par contre, ça a permis aussi à toute l'équipe de solidariser et puis de connaître des moments intenses, du fait de la promiscuité et du manque d'affinité, on va dire. Et du coup, on a quand même été dans un tournoi où c'était un peu rodé, une très bonne organisation, beaucoup de terrain à disposition, de très très belles équipes. Donc on a pu se confronter aux meilleurs niveaux sur ce tournoi, puisqu'il y avait l'Atlético Madrid, Benfica, ils en passent, d'ailleurs les Vercouvennes aussi. Donc on a joué dès le départ contre l'Atlético Madrid. Les filles avaient à cœur de bien entrer un tournoi, et on a fait de la meilleure de manière, puisqu'on a gagné 3-0. Ensuite, en match de poule, toujours, on a joué, c'est une puite contre qui, je suis désolé. Mais bon, on a perdu notre dernier match de poule contre Benfica, un peu contre le cours du jeu, mais ça nous a fait du bien, puisque derrière, ça nous a permis de se reconcentrer, de bien finir. Et du coup, on a éliminé en demi-finale le Stamil de Barcelone, et on a gagné brillamment contre l'Atlético Madrid en finale. Donc ensuite, on a reçu une belle distinction, du Berket, du nom de Rui Costa. Donc les filles connaissaient un petit peu de nom, et en plus on avait une Portugaise, une représentante, Florine Machado, donc c'était assez sympa. – Oui, mais je suis surpris quand même de cette grande différence qu'il y a eu, là, vous parliez du logement, c'était dû à quoi ? C'était l'organisation qui était prévue comme ça, ou c'était le PSG qui avait prévu ? – Non, non, en fait, nous, on ne savait pas réellement où on allait arriver. Après, on ne s'attendait pas à avoir du luxe, etc. Mais c'est vrai que comparé aux garçons qui faisaient le Berket depuis 5-6 ans, on n'arrivait pas du tout les autres conditions. Donc comme le football féminin se développe, ils se sont dit peut-être, les filles, ça ira bien, on est à la même l'enseigne que les clubs amateurs. – Et puis en fait, on n'était pas cohérent, nous, on a beaucoup d'exigences par rapport à nos filles, donc il y a des clubs qui viennent, c'est un peu les vacances aussi, parce qu'on avait des clubs français, mais il y avait les musicales Saint-Noir, etc., qui sont de bons clubs, mais qui n'ont pas les mêmes aspirations que nous. Voilà, il y a aussi les filles de Lyon et le 15, on était dans la même école, mais bon, voilà, on était un peu surpris d'être reçus dans des conditions qui sont trop précaires, je veux dire, même si on ne fait pas, on n'est pas dans le luxe, etc. Mais c'est vrai que comparé à nos garçons, puisqu'après, on est allé dans où ils vivaient, c'était toujours à la nuit, puisqu'ils étaient aux gens 4 étoiles. Le principal souci, c'était de savoir quand la laverie pouvait être plus rapide pour laver leurs maillots, alors que nous, on lave nos maillots dans les bouches, et ce n'était pas vraiment le top. Mais ce qu'il y a eu, c'est que, voilà, étant donné qu'ils ont découvert qu'il y avait des filles qui jouaient bien au Paris Saint-Germain, et que le Paris Saint-Germain, que ce soit les filles, les garçons, il attirait l'œil, et que le nom était très, très important pour leur tournoi, la prochaine fois, on sera reçus un peu mieux. On se demande beaucoup mieux. Voilà. Ce sera au moins une des conditions pour vous y rendre, une condition minimale, quand même, sans que vous le dites, de montrer qu'en luxe. Voilà. C'est quand même faire tout cas. Bon, maintenant, est-ce dû au fait que c'était dans un pays du Sud ? Maintenant, sans trop... Moi-même, je suis originaire des pays du Sud, donc il n'y a pas de malveux... Non, mais peut-être qu'il y avait du machisme, je n'en sais rien, mais il y avait du machisme, parce qu'il nous a dit Jean-Paul Arevol, qui est un recruteur au PSG et qui a accompagné le groupe, il a dit, nous, les premières fois, on était obligés aussi de taper du poing sur la table, et maintenant, on a des conditions qui sont plus que respectables. Donc nous, on découvrait, mais c'est vrai qu'on ne s'attendait peut-être pas à avoir des conditions si précaires. Mais bon, après, comme je vous dis, le foot s'est mis un temps à se développer, c'était la première fois qu'il y avait un événement comme ça qui se faisait au Portugal et au sein de l'Uber Cup, c'était bien un tournoi unique pour les filles 17. Donc c'est bien qu'on est représentés de la meilleure des manières, comme ça, la prochaine fois, on sera accueillis de la meilleure des manières. Oui, oui. C'est bon, comme vous l'avez dit, qui s'est un peu faci aussi. Oui, voilà. Après, évidemment, c'était aussi important puisque forcément, une telle promiscuité, ça ne peut que consolider des liens et puis on n'a pas gagné beaucoup de temps sur la saison à l'avenir. Ça fait sûr. Alors maintenant, si on passe à la Gautia Cup, je pense que ça a quand même été différent, même dans l'organisation. Alors, justement, entre l'Iber Cup et la Gautia Cup, il y a trois filles qui ont été sollicitées par Farad Nostiti pour rejoindre le groupe premier. Donc j'ai été obligé de changer mon groupe et de faire profiter des plus jeunes qui ont totalement répondu à mes attentes. Donc, Anissa, Lamarie, Grave, Géhiro et Père Moroni ont rejoint l'équipe 1 pour la préparation. Donc, pour ne pas les fatiguer, on a décidé de ne pas les emmener. Bon, c'était un peu à contre-cœur pour elle, mais bon, il fallait bien qu'elle se repose sinon on n'aurait pas eu de vacances. Et vrai qu'on est parti en Suède et là, pareil, on savait qu'on est dans les écoles mais on avait exigé quand même pas mal de choses et puis visiblement c'était presque pire qu'en Portugal au départ. Donc, on tombait un peu des nues. Bon, après, ils nous ont dit que ce n'était pas normal et qu'il y avait dû avoir un problème, etc. Mais bon, moi, je vous avoue que je pensais être reçu un petit peu mieux et surtout que, voilà, c'est le fait des alatans là-bas et on leur a dit et puis eux, ils nous ont dit aussi que notre venue était très, très important parce qu'il avait voulu plusieurs fois avoir les garçons mais comme c'est un tournoi qui se passe en plein milieu de l'été, ce n'est pas facile et c'est un tournoi aussi où les camps font quand même quelques efforts pour y participer donc on n'avait pas l'habitude à la limite de recevoir les équipes dans des conditions comme dans les autres tournois en hôtel, etc. Mais nous, on s'est vite rendu compte qu'il y avait quand même des équipes qui n'étaient pas logées à la même enseigne puisqu'on avait des équipes brésiliennes ou des équipes anglaises comme Lucas, etc. qui étaient à l'hôtel. donc du coup, ils sont excusés toute la semaine par rapport à nos conditions mais ils ont dit qu'il y a absolument qu'on revienne et que pendant la vie, ils nous ont quand même aidés pour que nos conditions s'améliorent, etc. Ils ont tout fait pour être aux petits soins mais c'est vrai que ce n'était pas facile pour les filles. Nous, on n'était plus bien puisqu'on était très bien logés de staff. Par contre, les filles n'étaient pas du tout à la même enseigne et puis comme ils sont dans une école et que le PSG attire beaucoup, j'étais fortement sollicité voire harcelé par les jeunes et les autres équipes. Ce n'était pas facile pour qu'elles puissent se récupérer, qu'elles puissent dormir tranquilles. Mais bon, ces conditions ont fait que elles ne s'en plaignaient pas trop. C'est vrai que c'est plus nous qui nous en plaignons. Les filles, nous ne s'en plaignons pas trop et ça leur a permis de ne pas empêcher de gagner le tournoi. Bien qu'on avait des équipes en Suédoce qui dormaient soit dans leur lit soit à l'hôtel. Donc, voilà, ça prouve qu'on a vraiment des filles de qualité qui créent un très bon groupe en 19h30. Mais en fait, je dirais qu'en plus d'avoir des grandes joueuses, vous vous apercevez que vous avez des mercenaires presque. Tout à fait. ce n'est pas des filles qui sont toutes nées dans la soie, on va dire. il y en a certaines, ça peut les changer en bien. Il y en a d'autres, voilà, elles, 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 de voir autre chose. Ça leur permet de s'émanciper. Et, voilà, moi, la plus grande victoire, justement, c'est de sortir des filles du territoire. il y en a, c'était la première fois qu'elles ont été dans la soie, la première fois qu'il y a des restaurants japonais, etc. Donc, c'est, c'est qu'on a fait quelques restaurants, même l'italien, parce qu'on va chez l'italien, une certaine, elle a dit, je vais en jouer des plats, mais sans huile d'olive. Bon, voilà, on voit qu'il y a des filles, elles n'ont pas, elles n'ont pas mis souvent le pied dehors, quoi. Donc, ça, c'est la plus belle de nos victoires. Ensuite, derrière, sur le terrain, moi, je n'avais pas trop de doutes, surtout qu'il y avait une bonne indication par rapport à l'hébercut, mais là, c'est vrai que c'était les pays scandinaves, la suite, c'est quand même les pays du football féminin. Les suédois étaient très enthousiastes de voir qu'il y avait des filles et qui savaient mieux jouer au football que la récule, puisque là-bas, on a été comparé carrément au Barça, parce qu'il y avait des principes de jeu, il y avait une philosophie de jeu claire et ça transpirait. Beaucoup de monde venait nous voir, en finale, il y avait quand même pas loin de nos spectateurs, donc c'était génial, c'était vraiment génial pour le film et c'était une très bonne pub pour Paris Saint-Germain. Est-ce que vous pensez que le fait qu'il y ait le joueur le plus connu qui est suédois et qui est le plus connu et le plus important du PSG justement ait un peu participé à cet intérêt ou tu mets un petit peu ? Complètement, absolument. À chaque fois qu'on nous interpelleait dans la rue, on citait Vlatan, Vlatan, PSG, Vlatan, vous connaissez Vlatan, est-ce que vous voulez dire Vlatan ? Oui, oui. Voilà, c'est tout. Et puis même pendant la cérémonie d'ouverture qui est extraordinaire, c'est quand même le plus grand tournoi du monde. Il y avait pendant 2650 équipes, 37.2 heures, 15.000 coachs, donc c'était tout le monde entier était impressionné de voir le PSG et en Suède forcément puisque Vlatan et aussi Kosté Aslami avec des filles et puis là en plus Karim Feder qui est aussi une intervention insolvable et là-bas ils ne font pas forcément de différence les filles et les garçons sont logés à la même enseigne donc ils ont été souvent interpellés pour Vlatan, pour recevoir Aslami, pour faire une séguère etc. C'est forcément on a eu un gros impact au niveau national et international surtout qu'on a fait des titres dans la presse etc. Franchement on a fait bien sûr sans Vlatan on ne serait pas allé dans ce tournoi mais l'affection féminine ne serait pas là puisque depuis que les caparaissons arriver que je l'attendais là le BG est ce qu'il est et ça nous permet d'avancer chez les filles que ce soit l'équipe ou la formation et c'est lui qui nous permet d'avoir les moyens de ce qu'il y a c'est vrai on ne veut pas l'oublier quoi de vous dire de vous dire que la première équipe que vous avez jouée ce serait peut-être au problème que vous avez compté en finale on ne le savait pas mais c'est vrai qu'on avait dit Saint-Gabriel c'était très très fort puisque c'est un club ancien c'est un peu le Montpellier d'Espagne on va dire donc c'est le club de Barcelone maintenant il y a trois clubs à Barcelone il y a l'Espagnol et le Barfa mais on n'a pas encore joué les Barfa mais on n'a pas bien d'ailleurs on a joué l'Espagnol on a très bien placé de son émission de l'Euro l'Arsane Gabriel très bien passé en poule ils ont très 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 bien joué en finale très bien défendu ils ont refusé un coup de jeu mais ça devait être leur dame ils n'avaient pas pris un but après leur défaite contre nous pendant quatre matchs donc nous on savait qu'il ne fallait pas être le même match il fallait être difficile bon après on a eu des occasions les filles étaient fatiguées on n'a pas réussi à concrétiser puis on a aussi un peu de chance puisque ils gagnent les pénaltys mais c'est rempliment mérité par rapport au jeu développé pendant un final je ne sais pas sur le prochain je ne sais pas sur le prochain tournoi pendant un final ça se passera de la même façon mais c'est sûr que là les filles ont accumulé une certaine expérience et qu'elles n'ont pas peur d'affronter deux fois la même équipe parce qu'on sait que ce n'est souvent pas les mêmes matchs que les filles en face elles sont hyper motivées avec le PSG ça fait d'ailleurs deux en finale d'ailleurs même quand elles ont perdu elles ont un coup de doigt parce qu'elles savaient qu'elles avaient fait au de la norme unique elles ont perdu contre le PSG donc pour elles elles n'étaient pas à leur place donc c'était bon là les filles ont accumulé de l'expérience et comme je disais c'est grâce à ce genre de vénements ce genre de tournois qu'un jour le PSG pourra peut-être gagner la lutte des champions avec ces filles qui auront renegés auront su s'exporter contre les meilleurs études d'Europe voilà oui c'est ce que vous avez déclaré dans une interview en anglais enfin moi j'ai lu en anglais justement qu'on se souviendra de la Gauthier Cup quand le PSG féminin gagnera la lutte des champions et alors justement j'ai lu justement ces interviews en anglais je m'étais dit que j'allais faire la traduction mais j'avais des articles à côté et c'est vrai que c'était pas évident mais j'ai eu quand même plaisir à suivre l'image y compris la finale sur un petit écran d'ordinateur sans son bien sûr puisque c'était retransmis aussi mais j'aurais rien j'aurais pas raté ça pour rien en fait quand même même sans son donc le son s'était bien aussi parce qu'il y avait quand même des français et il y avait un plan notamment j'ai enfin un petit peu la pluie c'est le piférier c'est un tout petit piège qui n'est pas un fils mais on avait 1 130 gamins et les 130 gamins on les entend durant toute la finale avec les chambres supportées et les PLG ça fait ça fait extrêmement plaisir quand on revoit les vidéos c'est c'est super parce qu'on avait un vrai coffre et donc on était vraiment supporté en Suède non seulement par les suédois qui chantaient des vlatans vlatans mais aussi par tous les français qui étaient qui étaient sur place il y avait notamment Pitrelli il y a aussi Array la CDD qui sont venus me supporter donc merci à vous oui et alors c'est vrai que du coup j'ai manqué de chance de ne pas avoir le son demain j'espère que ils diffuseront le son sur les prochaines éditions qu'on vous distrait qu'ils font un effort sur ça mais vous parliez justement que vous vous avez dit bon on a eu un peu de chance moi de trop sur deux vous avez eu des gardiennes entre autres y compris pour la finale voilà quoi vous les attrapez où vos gardiennes elles sont là en charge de finale pour jouer l'étoile rouge de Belgrade en finale voilà Chloé qui a été magistrale qui marque même le but de la victoire vous avez un secret pour trouver des gardiennes que ça ? en plus j'ai été dur avec Chloé pendant le tournoi mais même j'ai été dur avec toutes mes gardiennes durant l'année mais genre elles fassent que c'est pour l'air bien parce que bon on a malheureusement pas d'entraînement gardien de gouttes comme on devrait les avoir on a eu un préparateur mais mais pas pas de planer donc c'était pas facile et puis ben là je sentais que sur les deux séances ben mes gardiennes avaient la réponse présente tant en quart de finale avec Anna ou ben la suite c'est être à la hauteur parce que justement je pense que que je lui ai procuré enfin je lui ai je lui ai donné toute ma confiance même si certains disaient mais non mais Chloé Chloé non moi j'étais sûr qu'Anna elle est parfaite sur la séance et c'est ce qui s'est passé parce que je la connais très bien et que c'est dans ce genre de moment qu'elle est capable de faire de belles choses de grand arrêt et Chloé qui est le reviendrait sûr qui qui était la doyenne aussi de nos joueuses là qui va certainement rejoindre le groupe professionnel en tant que quatrième gardienne ben j'ai un petit peu un petit peu discuté pendant le tournoi parce que moi je voulais qu'elle soit encore plus exigeante avec elle-même elle a bien compris le message et pendant la séance de pénalty elle a fait des arrêts qui convenaient et surtout à la fin moi je lui ai dit j'avais vu 30 chances tire dans l'espoir parce que la gardienne avait tiré et je me suis dit c'est celle qui doit finir le travail et c'est ce qu'elle a fait brillamment elles ont été supportées par toute l'équipe elles ont eu la confiance de leur coach elles ont su leur rendre donc c'est vraiment c'est pas plus que ça c'est plus au feeling c'est plus de l'instinct c'est peut-être du vécu mais voilà c'est vrai que sur ces deux moments j'étais persuadé que les filles allaient à la compréhension à aucun moment lorsque vous êtes arrivé aux séances de 08 aussi bien au quart de finale contre Belgrace qu'en finale contre San Gabriel à aucun moment vous personnellement vous avez quelque peu tombé ou un peu tendu inquiet du vécu j'étais tendu ou peut-être stressé mais j'étais personnel quand même il y a des fois je peux me tromper mais c'est vrai que sur là j'étais sûr de moi j'étais sûr de moi et peut-être c'est ce qui a fait que les filles derrière elles n'ont pas tendré même s'il y en a qui ont raté leur tonne à vie j'étais sur mes jardins en tout cas ça s'est bien passé pour lui que ça le dit bah oui puis en plus on peut dire meilleure joueuse du tournoi une joueuse du PSG ça ne me surprise non plus pour moi c'est une fille qui est arrivée en même temps que moi au club qui est du 92 comme moi donc je la connaissais vraiment depuis pas mal de temps même avant qu'elle rentre au club pas forcément personnellement mais déjà dans l'application et là moi je la suis depuis ses premiers pas au club et pour moi c'est déjà enfin elle m'a déjà montré que je pense la meilleure joueuse de France de sa catégorie mais je lui prédis le meilleur avenir pour Marie-Antonio c'est vraiment une joueuse de qualité une joueuse exceptionnelle donc son titre même si sur les trois dames de match elle est blessée puisqu'elle marque un but sensationnel contre l'extérieur de Belgrade et c'est là-dessus qu'elle se blesse après les trois autres matchs elle a été diminuée mais ça ne l'a pas empêché d'être MVP du tournoi et haut la main je pense parce que c'est vraiment une fille d'une très très grande qualité elle par contre elle n'a pas de vacances non plus et elle reprend directement avec l'équipe 1 déjà à bouger voilà mais en même temps c'est vrai que ça fait longtemps qu'elle rejoindrait l'équipe 1 quand même à sa jeune et puis bon depuis le temps qu'elle enchante des supporters et supportrices du PSG en fait particulièrement du 17 et franchement tout le monde tout le monde en est ravi en tout cas et je pense qu'elle ça veut lui donner une motivation de plus malgré le manque de vacances parce qu'elle partait de toute façon elle partait pas en vacances donc elle partait pas en vacances donc là elle a vraiment la meilleure façon pour elle de récupérer cette maladie de profiter du service du staff médical de l'équipe 1 elle va justement se reposer un petit peu avoir des soins et puis après moi je sais que sur le terrain en est temps à présent qu'il faut lui proposer un peu plus d'opposition donc là bon elle va être confrontée aux médias françaises et aux gratins mondiaux puisqu'on a retraité des niveaux extraordinaires qui n'ont pas fini donc voilà moi je je pense que on va on va l'aménager mais en même temps qu'elle soit confrontée à ces choses-là ça ça c'est un dernier projet que l'on vous dit et de garder la situation parce qu'on va faire une grande saison l'année prochaine alors justement vous disiez en début de l'interview la seule chose qui a manqué au PSG cette année c'était le titre de champion de France de la Coupe de la Coupe de France le but de faire le carton plein la saison prochaine comment vous avez préparé des joueuses pour parmi celles que vous avez toujours et qui ont vécu cette année cette saison qui vient s'écouler comment vous avez les motivé encore pour de faire un but même avec un titre en moins il est difficilement fermé ça a relancé un petit peu toute la motivation puisqu'elles viennent frapper à la porte et d'un grand coup aussi donc toutes les filles par rapport à ça vont être surmotivées le fait d'avoir perdu de contenu et ça les a beaucoup chagrinés je sais que j'ai une complétite des choses qui détestent la défaite donc elles vont prendre leur main en patience toute l'année pour l'idée de rencontrer à Nouveau-Lyon et de montrer à la France entière qui sont les patronnes on va dire et pour ça je ne fais pas de soucis ici à leur âge un manque de motivation pour qu'elles aident tout de suite remporter des titres c'est quand même le lot de ces filles-là elles savent qu'au Pégé en plus elles ont très peu le droit à la défaite à l'erreur même si elles ne sont qu'en formation mais elles ont déjà intégré ça puisqu'il y a juste à voir les équipes quand elles gagnent contre nous la joie que ça leur procure et nous on enfin elles acceptent très mal la défaite donc cette année on avait une équipe bien plus jeune que celle de Lyon on a beaucoup pris en expérience donc l'année prochaine elles vont être surmotivées pour arriver en finale et faire la différence ça c'est sûr je n'ai pas besoin de les modifier plus que ça la nuit il va falloir plus que je les détende que j'insiste plus sur la manière de faire la manière de jouer que sur la victoire ou la défaite parce que tous les joueurs qui jouent un match ou les joueurs eux ce qu'ils veulent c'est gagner il n'y a pas besoin il n'y a pas besoin d'assister plus là-dessus je pense donc ça sera plus encore sur la manière et sur le fait de développer encore notre philosophie de jeu et notre projet de vie ensemble c'est là où je vais je vais être plus intransigeant et puis après le reste il va aller tout seul je pense et donc on peut peut-être se dire qu'après un doublé lyonnais sur la saison qui vient de s'écouler en 1 et en moins 17 on aurait un produit pour la saison prochaine Inch'Allah comme on dit chenille maintenant j'espère bien j'espère bien en tout cas c'est vraiment le but cette année pour la D1 c'est de gagner un titre le championnat ou la Champions League aussi ça pourra aller la Coupe de France je pense pas que ça nous suffira donc si on peut prendre les trois on va pas le gêner et puis oui on veut absolument défier les Lyonnaises cette année et ramener le plus de titres possible c'est obligatoire ouais et bien sachez qu'en tout cas ici à Belle Lumière on fera sur le coup en tout cas au maximum de possibilités c'est vrai que je n'ai pas pu vous rejoindre en fait même à l'Ibercom DC on n'a pas le budget pour ça je dirais donc on a le budget pour filmer match ce petit écran voilà mais en tout cas pour les matchs qui ont rendu en championnat en coupe on fait pour ça chaque fois que possible de suivre votre équipe de suivre vous personnellement et toujours avec un grand plaisir et on apprécie on apprécie particulièrement cette belle équipe des Moines 17 en tout cas et ça nous fait chaud au coeur de voir qu'on a encore un bel avenir pour l'équipe du PSG féminin avec des joueuses comme celle-ci merci beaucoup nous on est très contents d'être suivis c'est un peu nouveau pour les filles mais bon elles ne s'en tenent vraiment pas ça je peux vous le dire mais on est vraiment contents que ça procure aussi de la jouer autour de nous parce que c'est ce que je leur répète sans fait Sophie c'est que si vous voulez qu'un jour les gens se déplacent au stade qui vous suivent qu'on développe le foot féminin il faut être spectaculaire se proposer du beau football et la meilleure image possible et elles ont vraiment intégré ça et elles le défendent vivement donc on est très très contents d'avoir le retombé de notre travail cette année et moi je tiens vraiment un grand chapeau à mes filles qui sont des travailleuses des compétitrices mais surtout des amoureuses du Paris Saint-Germain je suis très fier de notre part de la ville vinière on espère les avoir aussi à l'antenne mais c'est vrai que j'ai plus de mal à les avoir en fait pour l'instant il y a quelques-unes peut-être aux lantennes vous direz un petit peu mais on en parlera mais on lui laissera se poser quand même d'abord parce qu'on est d'accord on est d'accord on est d'accord et pour ça en tout cas je vous remercie encore merci pour tout et puis de vos vacances à vous bien méritées et reposez-vous bien pour nous revenir en pleine forme toujours à bloc et puis à bientôt merci à vous encore 10 jours et puis à très bientôt merci au revoir merci